... Bonjour, bienvenue sur COCA TV pour une nouvelle vidéo de présentation. Aujourd'hui, un très kit watercooling all-in-one, plus ou moins. Alors, all-in-one, oui, parce qu'il est vendu comme un all-in-one. Donc, on arrive, on peut l'installer, tout fonctionne directement, mais on peut aussi modifier les pièces, agrandir la boucle. On va voir ça en détail. C'est tout simplement l'Alpha Cool Ice Bear Extra, donc, comme on peut le constater, la boîte est quand même assez imposante. Le radiateur avec la pompe, puisque la pompe est au niveau du radiateur, on va voir ça en détail avec le produit qui est derrière, fait 384 mm de longueur à peu près, donc ça ne rentrera pas dans tous les boîtiers. Il y a deux ventilateurs de 240 mm. Ventilateur, c'est marqué là, ce sont des Ice Wind, donc le vent glacé, by Be Quiet, ce sont en fait des Silent Wings 3 en 140 mm, qui tournent à 1300 tours par minute maximum, une Ice Pump VPP 775, donc une des cinq en gros, un Water Block, Ice Block, XPX et Ice Bear Reduit, tout simplement parce que nous avons du Quick Connect, donc on peut améliorer la boucle en ajoutant, par exemple, un Ice Bear pour une carte graphique, pourquoi pas un autre Ice Block si jamais on a deux cartes-mères ou bien deux sockets sur la carte-mère. Tout de suite, on va découvrir ça juste derrière. Le produit, le voici, je mets la main, comme on peut le constater, c'est vraiment imposant, et on voit de suite qu'il y a des différences par rapport aux autres kits All-in-One de la marque, au niveau des tuyaux normales, notamment, pardon, donc il n'y a pas de gain, il n'y en a jamais eu chez AlphaCool, mais il n'y a pas non plus les fameux ressorts qui permettent de plier correctement les tuyaux. Alors on a fait un test, ça plie parfaitement bien. Alors, avec les Quick Connect, forcément, ça réduit un peu, et on constate aussi que les Quick Connect ont été revus au niveau du design, c'est un peu moins industriel, il n'y a plus la petite ligne bleue, la petite ligne rouge qui permet de savoir le sens, et ça passe quand même beaucoup mieux. Là, nous avons un bloc qui est noir, juste un peu de blanc avec le in et le out, et un peu de blanc et de bleu sur le waterblock, et on verra ça un tout petit peu plus en détail. Alors la boîte, à l'intérieur, ça c'est protégé par de la mousse, pas de carton comme d'habitude, et le bundle est dans un gros sachet, nous avons de la fat thermique, de la visserie en noir, des papiers avec des notices, et aussi une très grosse notice, alors c'est rare qu'on parle de notice, mais celle-ci, elle est en couleur, plusieurs langues, c'est parfaitement bien expliqué comment rajouter une boucle au watercooling, honnêtement, tout est clair, donc ça mérite le coup d'œil, si jamais on veut en savoir un peu plus sur l'installation. Le produit, nous avons donc un gros carter pour le radiateur, un radiateur en cuivre, alors on va prendre notre petit panse-bête, le radiateur est en cuivre, on l'a dit, c'est un Nexus 280ST30, il fait 30 mm d'épaisseur, néanmoins l'épaisseur globale est de 64 mm, puisqu'il y a les ventilateurs, et là on peut le constater, je peux passer une petite partie du doigt à travers les arvéoles. Nous avons les tuyaux, nous avons aussi sur cette petite lèvre qui est ouverte, pour les ventilateurs en 4 broches, pour la pompe, 4 broches avec du Molex pour l'alimentation, et c'est à peu près tout. Sur le côté, il y a eu de gros changements, alors le produit, honnêtement, est assez court, donc il y a eu de gros changements qui ont été faits par rapport au simple qu'on avait vu à l'époque sur les salons, notamment ici, il aurait dû avoir du RGB, tout ça a disparu, c'est un produit qui est maintenant beaucoup plus sobre, alors très noir, ça fait très bicoyote en effet, les ventilateurs bicoyotes, les voici justement, donc nous en avons 240 mm, des salons de X3 qui vont tourner à 140 tours par minute, et c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire, pour l'instant, petite particularité, on le voit, ils sont en extraction, donc on verra ce que ça donne à ce niveau-là, c'est assez rare de trouver un produit de ce type, du coup, dans un boîtier, forcément, ça prend place comme ceci, ventilateur vers le haut, ou vers l'arrière, peu importe, ou même à l'avant, bref, l'air est aspiré du radiateur, c'est assez étonnant, on verra. Nous avons ici un fil port, comme on peut le constater, hop, ça ne le déborde pas, il y a un joint, un petit bouchon, sur le côté, on retrouve cette partie noire, et en fait, la pompe est donc, ici, à l'avant, ou à l'arrière, selon le point de vue, c'est une VPP 775, nous l'avons dit, c'est donc une des 5, ça renvoie du bruit, ça renvoie du lourd, pardon, ça fait un peu de bruit si ça tourne à plein régime, mais ça peut se régler. Le Water Block Ice Block XPX, c'est marqué ici, avec une petite prise, alors, pourquoi il y a une prise ? Tout simplement, parce que là, ça s'éclaire, donc le produit, on le connaît, le kit de fixation se met, hop, hop, ici, il se clipse, et ensuite, il n'y a qu'à installer. Au niveau de la finition, vraiment, il n'y a rien à redire, alors, la lèvre ici, il fait un peu bizarre, mais honnêtement, c'est propre, c'est bien fait, c'est gainé, on ne va pas s'en plaindre, et ma foi, tout autour, le carter, le carénage, est vraiment sympathique, et, on l'a dit, c'est très propre. Au niveau du tarif, forcément, ça pique, par rapport à un All-in-One en 140 mm, voire à 360 mm, puisque nous sommes quand même à 250 euros, sans RGB, on précise sans RGB, parce qu'on peut trouver des kits en 280, 360 mm, qui sont à 200, 220 euros, mais il y a du RGB sur les ventilateurs, sur la pompe, etc. Là, on est vraiment sur un produit brut qui vise la performance, et ça, on verra ce que ça donne sur notre 980X, avec un overclocking, bien entendu, on n'en attend pas moi pour le test, très prochainement, sur cocotland.com. Bonne journée à tous !